Salut tout le monde, c'est Foozing, on se retrouve aujourd'hui pour le lancement d'une survie sur le jeu ARK, ou ARK, comme vous voulez, au niveau du nom. Salut tout le monde, c'est Foozing, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle survie sur le jeu ARK, qui viendra compléter la carrière manager avec le Milan AC. Donc, je vais vous montrer très rapidement les paramètres que j'ai mis pour commencer. Niveau de difficulté, qui influe sur le niveau des créatures et sur les caisses de ravitaillement, j'ai mis le niveau maximum pour que la survie soit intéressante. Multiplicateur d'expérience, j'ai mis en x2, donc là c'est ce que je fais habituellement. Vitesse d'apprivoisement, j'ai mis x5, je trouve que ça permet d'aller un peu plus vite au niveau du timing des dinosaures. Donc, c'est le truc qui prend le plus de temps généralement et sur vie, donc au moins on pourrait aller un peu plus vite de ce côté-là. Ensuite, j'ai monté également le montant de la récolte en x2. J'ai diminué la vitesse du besoin en eau et en nourriture à 0,5. Ça permet de manger et de boire moins souvent, donc c'est quand même assez pratique également. Ensuite, j'ai rien touché au niveau de ce stat-là. Après, dans les choses à cocher, j'ai rajouté, activé le reticule, ce qui permet de voir où nous sommes et la localisation du joueur sur la carte, ce qui permet de pouvoir voir assez rapidement où est-ce que nous sommes sur la carte. J'ai activé la difficulté maximale qui force le niveau 150 des dinosaures. Donc ça, c'est vraiment pas mal, je vous invite à le faire. Ça permet de complexifier un peu la survie. Et ensuite, j'ai activé le mode créatif où les logs administrateurs seront vraiment partir sur une survie classique. Donc ça, c'était les paramètres général. Et côté paramètres avancés, on va passer dans l'autre sens. Qualité de butin de pêche et des balises de ravitaillement, j'ai monté à x7. Comme ça, on arrivera à trouver des choses assez intéressantes dans les largages. Efficacité des recettes, j'ai mis x3. J'ai coché également afficher les dégâts. C'est plutôt pratique quand on attaque un dinosaure. Au moins, on voit assez vite combien de dégâts on lui fait. J'ai également activé dégâts des défenses sur les dinos sauvages. C'est plutôt pratique également. Après, sur tout ce qui est monter les niveaux du joueur, j'ai mis en x3. Ça permet d'avoir des stats plutôt correctes. Tout ce qui est timing de dinosaure, j'ai laissé comme c'était, sauf pour les dégâts et la santé. Je suis passé de 0,25, 0,40 à 0,50. Ça va permettre de booster un tout petit peu les dinosaures. Après, j'ai augmenté la vitesse de croissance des cultures. Ça permettra d'aller un peu plus vite à ce niveau-là. Vitesse du cycle nuit x3, vitesse du cycle jour 0. Ça permet de ne pas avoir la nuit, ce qui est plutôt problématique quand on joue parce qu'on ne voit pas grand-chose. Au moins, on sera tranquille aussi à ce niveau-là. Tout ce qui est élevage des dinosaures, je n'ai pas touché. Là non plus. Ici, j'ai activé maladie non permanente. Ce qui permettra, en cas de contamination de maladie, de pouvoir respawn avec la maladie qui a disparu. Et voilà, le reste, je n'ai pas touché. Donc ça permet, on va partir sur la map The Ice Lung. Ça va permettre de faire une survie quand même plus intéressante. Et du coup, de pouvoir enchaîner les épisodes. En tout cas, voilà, c'est parti pour la survie. Ok, donc c'est parti. Première chose à faire, c'est de créer son personnage. Donc là, on va laisser les paramètres par défaut. Voilà, on va laisser comme ça. On va apparaître en zone facile 1, pas de soucis. Et on va l'appeler X-Hosing. Et c'est parti donc pour créer un nouveau survivant en zone facile 1. Donc voilà, on revit en zone facile 1. Donc là, c'est vraiment le point de départ de la survie, de n'importe quelle survie. On commence toujours par cette zone-là de la carte. Si on regarde la carte, justement, on est tout en bas. On est en 80 de latitude et 35 de longitude. Donc on n'est pas au milieu de la carte. Mais c'est un bon endroit pour commencer une base. Alors la première chose à faire dans une survie, bien sûr, c'est de ramasser quelques ressources. Donc là, on va prendre quelques cailloux et on va récupérer des branchages et du bois très important. Donc là, on va déjà pouvoir construire normalement. Voilà, la pioche en pierre, première chose à faire. Ensuite, on a pris un niveau, donc on va le mettre en poids. Et on va débloquer la hache et la lance en pierre. Ça fait peur, mais ça, ça ne nous attaquera pas. C'est un oviraptor. Il ne faut pas trop s'approcher, mais ça ne nous attaquera pas. Donc là, on va récupérer des fibres. Là, je suis sur play, donc il faut maintenir, appuyer sur triangle pour récupérer les fibres. Ensuite, avec la pioche, il faut qu'on arrive à récupérer du bois, des branchages. Et idéalement, en tapant sur des petites roches, comme ça, on pourra récupérer du silex et du métal et de la pierre. Si on tape avec une pioche, on a beaucoup de silex. Si on tape avec une hache, on a plutôt de la pierre. Et nous, ce qu'il nous faut, c'était du silex. Donc c'est bon, on va faire la hache en pierre. Il fallait un de bois, 10 branchages et un silex. Donc ça, c'est bon. Voilà. Hop, et on va... Alors là, il y a un largage. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir le niveau. Il faut être niveau 15, donc non, on ne pourra pas le récupérer tout de suite. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le récupérer, même avant qu'il disparaisse. Donc ce n'est pas très grave. On va faire trois lances en bois pour pouvoir se protéger. Et on va passer un niveau en vie, un niveau en énergie et un niveau en vitesse. Et on a déjà débloqué pas mal de choses. Donc pour l'instant, on va prendre tout ce qui est construction de base. Voilà. Et peut-être le lance-pierre éventuellement. Et on va récupérer du coup les lances que l'on vient de fabriquer. Et on va essayer d'aller chasser des dodos pour récupérer de la peau et faire le lance-pierre. On va s'aventurer un petit peu plus loin. Hop. Voilà. On va récupérer quelques fibres en complément de la pierre. Et c'est parti pour l'expédition. Donc là, l'objectif ça va être de prendre des niveaux jusqu'à pouvoir faire les constructions en bois. Ce qui permettra ensuite de faire notre base. Donc là, on va essayer de tuer le listrosaur. Oula. Il y a des petits compis. On va essayer de les tuer également. Normalement, il ne devrait pas nous faire trop de mal. Mais quand même. Voilà. Nickel. Bon. Il y en avait 4. Ca va nous faire pas mal de pots. 75 pots. Ca c'est parce qu'on a mis en x2 de récolte. Donc ça permet d'avoir suffisamment de matériaux pour ne pas trop être embêté. Voilà. On a déjà 136 de pots. Donc c'est pas mal. On va monter vie et énergie à nouveau. Et on va débloquer le mortier avec narcotique, poudre étincelle et la longue vue. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Oulala. Il y a un spinot là-bas. Ca arrive de temps en temps qu'il y ait des spinots qui spawnent à ces endroits-là. Ca nous arrange pas trop. J'espère qu'il a pas un gros niveau. Du coup, on n'ira pas forcément de ce côté. On va peut-être rester plutôt là où on a spawn. Hop. Voilà. Donc là, la lance, vous maintenez appuyé sur L2. Et quand vous relâchez, la lance part. Hop. Et si vous lisez la tête, bien sûr, ça fait plus de dégâts. Et c'est l'intérêt d'avoir affiché les dégâts aussi. On peut s'en rendre compte assez facilement que c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc là, on a récupéré pas mal de niveaux et de choses de peau. On va essayer de tuer le Dilophosaurus. Ohlala. Mal visé. On va essayer. Oulala. On va récupérer la lance. Et on va essayer de lui mettre dans la tête. Voilà. Voilà. Vivement qu'on est l'arc. C'est quand même beaucoup plus pratique pour ce genre de dinosaure avec l'arc. Ha. Oh, il y a un deuxième spinot. Pfff. Compliqué. Alors là, ça va être compliqué. On va débloquer le poids et on va voir si on peut faire des bolasses. Pas encore. En tout cas, on essaiera de se faire un pterra. Mais là, vous voyez, il y a un spinot qui était là-bas. Et il y a un deuxième spinot qui est ici. En couleurs parce qu'on est dans l'événement de Noël. Et du coup, il y a des couleurs sur les dinosaures. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, ça ne m'arrange pas trop. Il y a un spinot ici, encore une fois. Ça nous limite un peu notre zone. J'espère qu'il n'y en a pas un troisième là. Parce que sinon, ce sera vraiment la poisse. Parce qu'il peut y en avoir aussi ici. Bon là, ça va, il n'y en a pas. Donc, on est tranquille de ce côté-là. Heureusement. Hop. Malcarbo. On va éviter de s'attaquer à ça. Ok. Donc, on va prendre... On va refaire une lance juste pour passer le niveau. Parce que là, on n'est vraiment pas loin de le passer. On va manger un peu pour remonter la faim. Voilà. Hop. On va monter en dégâts. Et on va aller faire les bolasses. Merde. Les bolasses. J'ai débloqué celles de par hasard. Hop. On va en faire trois. J'aime bien en faire trois pour en avoir un peu en stock au besoin. On va réparer également les autres outils. Hop. On va récupérer donc les bolasses. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un petit... Oula, il y avait un bug là. C'est quoi ce bug ? Elle est dans le sable. Bon. Bizarre. Il y a eu vraiment un bug. Il y avait le nom du micarbo. Regardez. Bizarre. Bon. Ça a lagué. C'est pas grave. On va retourner là où il y avait les pteras. Oula. C'est quoi ce dino là ? J'espère que c'est pas un baryonyx parce que... Oh putain, c'est un baryonyx. Franchement, on a la poisse sur ce début de partie. J'ai jamais eu deux spinots et un baryonyx qui spawnaient ici en même temps. Donc franchement, on va essayer de se décaler un petit peu parce que là, sinon, on va galérer. Il faudrait qu'on arrive à trouver là-bas. Il y a le deuxième pteras qui va peut-être se poser. Et ensuite, on va essayer de faire une selle en tuant des carbonémis et puis de décaler dans une zone peut-être un peu plus facile. On va déjà aller voir le pteras. Bon. Et puis normalement, il peut y avoir des titanoboas aussi dans ces zones-là, dans les serpents du jeu. Donc faire attention. Et peut-être des raptors aussi si vraiment on n'a pas de chance et ça a l'air d'être parti pour. Donc il y a des chances qu'on se fasse attaquer et bouffer par un raptor. On verra. Le pteras devrait être par là, normalement. Je ne le vois plus. Ah, il est là. Il est super joli. Niveau 55 en plus, ça peut être pas mal. Hop, on va essayer de l'endormir. Donc là, lance-pierre. Ça va être pratique pour l'endormir. Je ne suis pas sûr qu'au point, on aurait réussi à l'endormir. Voilà. Donc là, il est endormi. Comme j'ai boosté un petit peu, on devrait pouvoir, si on fait l'arc, aller chasser peut-être un boa éventuellement. On va aller voir. Hop, on va ramasser quelques ressources histoire de prendre un niveau. Voilà. On n'est plus très loin. Je vais fabriquer juste une fondation pour monter le niveau. Si on ne va pas l'utiliser. Voilà. Hop, on va la jeter direct. On va jeter les baies. Et on va prendre un niveau en vitesse. Ce qui va permettre d'avoir suffisamment de points d'engramme pour prendre l'arc et les flèches. Et on va fabriquer du coup l'arc. Il nous faut du bois. Voilà. Tac. Fabriquer l'arc. Et on peut faire 42 flèches. Donc on va en faire... On fait un peu trop. On va en faire 30. Ce sera pas mal déjà. On va refaire une bolas aussi. Pour en avoir 3. Hop. Et on va mettre l'arc ici. Ok. On est bien. Donc là, c'est pas mal pour l'instant. Début de survie. Euh... Il y a des dodos qu'on spawn. On va s'avancer un tout petit peu. Pour voir si on peut... Euh... Trouver un boa. Hop. On va tuer les dodos. Pour récupérer de la viande. Et de la peau. Et prendre des niveaux. On a encore pris un niveau. Donc ça, c'est nickel. Là, il y en a encore un. Hop. Oulala. Voilà. Là aussi. Il perd juste qu'on ne sera pas attaqué par un raptor. Ou un truc comme ça. Au pire, il y a les lances. Mais il faudrait pas qu'elles se cassent pendant le combat. Pour l'instant, on n'a pas la lance en métal ou l'épée. Qui est quand même plus pratique. Euh... Donc là, on va chercher un titanoboa. En espérant qu'il ait un petit niveau. Pour pouvoir le tuer assez facilement. On va voir. Pour l'instant, j'en vois pas. Oui, il y a un raptor. Bon. On va tracer. Tant pis. C'était pas une bonne idée. J'espère qu'il nous a pas vu. Parce que sinon, il va nous courir après. Hop. Regardez. Non, c'est bon. Il nous a pas suivi. Mais en tout cas, il y avait un raptor. C'est pas grave. On va tomloptera avec de la viande normale. Ça aurait été plus facile avec de la reprime. Euh... J'espère qu'il nous a pas suivi. Et qu'il se récupère dans les... Dans les dinosaures carnivores. Hop. On va lui mettre de la viande. Voilà. Tac. 55. Bon. Ça va. Il va manger deux viandes. Et il sera tam. Donc c'est bon. Faut juste pas qu'il se fasse manger. Pendant qu'il... Qu'il est en train de se tamer. Et il y avait des raptors... Par là-bas. Bon. C'est pas grave. On va... On va le surveiller quelques minutes. Et... On va essayer de regarder où est parti le spinot qui était là. Parce que... J'espère qu'il est pas allé sur notre île. Il doit être plutôt sur le bord là-bas. Ah ouais. Il est là. Et bah punaise. Deux spinots. Franchement c'est... Pas de bol. C'est pas de bol. C'est la première fois. Pourtant j'ai fait pas mal de survie sur Ark. Mais c'est la première fois qu'il y a deux spinots. Et... Euh... Euh... Deux spinots. Et il y avait un troisième dino tout à l'heure. Carnivore aussi. Qui pouvait nous bouffer. Donc euh... Pas de bol. On va essayer d'aller le plus vite possible. Euh... Dans un endroit un peu plus tranquille peut-être. Euh... En attendant que le Ptera se tame. Je pense qu'il devrait manger quand il lui reste euh... Euh... 1750 de nourriture à mon avis. Donc là on a encore un peu de temps. Euh... Il devrait prendre 27 ou 26 niveaux. Euh... Voir 25. Donc il le monterait vers les niveaux 80. Ce qui est pas mal. Pour un premier Ptera. Euh... Là on a pris un niveau. On va le passer. On va passer le niveau en... Euh... On va mettre en poids. Et on va débloquer les fondations en bois. Pour faire le début d'une base éventuellement. Ça va permettre de prendre pas mal de niveaux. De faire la base. Ok c'est bon. On a récupéré le Dino. Donc on a débloqué un trophée. Euh... On a démarré une partie. Donc pour l'instant on a zéro trophée. Zéro notes. On a rien du tout. On parle vraiment de zéro. Donc là on chope un premier dinosaure. Un Pteranodon. Niveau 82. C'est pas mal. Euh... Donc là on va aller vers le Baryonyx. En espérant qu'il ne nous attaque pas. Et au pire on enverra le Ptera. Pour peut-être le tuer. Je ne sais pas trop si euh... S'il va avoir le niveau ou pas. Euh... Euh... On va aller voir d'abord les Carbonemis. Parce que ça permet d'avoir de la Kératine. Et pour faire la selle de Ptera on en aura forcément besoin. Même si ce ne sera pas tout de suite. Normalement. Niveau 50. Et la deuxième. Niveau 30. Ok. Allez. Allez. J'espère qu'on est pas en train de taper dans le Ptera parce que... Non ça va. Ok. Donc là on récupère. Une vingtaine de Kératine. Ce qui est pas trop mal. Euh... Le Ptera a pris un niveau. On va lui mettre en dégâts pour qu'il soit un peu plus fort. Et on va lui remettre un peu de viande. Voilà. Donc là on est pas mal. Euh... Niveau pouffe on est pas mal aussi. Voilà. Donc là on a un peu de toutes les ressources. Donc ça c'est bien. Pour pouvoir continuer la survie. Donc là le Ptera niveau 83 il a perdu un peu de vie avec ce combat. Donc je sais pas si c'est le bon moment. On va aller chercher le Baryonyx. Euh... On va quand même aller voir où est-ce qu'il se cache. Petit à faire le tour. Je pense qu'on va essayer de le contourner. Par contre il faudrait pas qu'on tombe nez à nez avec lui. Parce que là je pense qu'il va nous... Il va nous bouffer en deux secondes. Euh... En plus le Ptera gêne pour avancer. Hop. Ok. J'en profite pour récupérer. Euh... Des fibres au passage. Quand on court. De toute façon. J'ai un conseil. C'est de maintenir triangle appuyé quand vous courez. Ca permet de. Récupérer des ressources. Farm des niveaux. En même temps. Que vous avancez dans le jeu. Donc ça c'est pas mal. Par contre ouais. Ça consomme un peu d'énergie. Euh... Donc on va prendre un niveau en énergie. Et on va. Débloquer la fin. Des constructions en bois. Hop. Voilà. Là on peut déjà faire une. Une base en bois. Ce qui est pas mal. Mais on va aller un tout petit peu plus loin. Pour faire cette base. Parce que là. Euh... Il y a un peu de danger. Ici on a un peu de chance. On va peut-être trouver des trilobites au passage. C'est pas mal. Ici c'est un spawn où il y en a pas mal. Et ça permet de récupérer. Euh... De la chitine. Ce qui est plutôt pratique. Dans la survie. Pour faire les armures après. Euh... Mais là pour l'instant. J'en vois pas. Ah si. Voilà. Ca c'est nickel. Un trilobite. Ok. Bon. Il a bouffé. Vous voyez. 110 chitines. Juste pour. Un trilobite. Donc ça c'est top. Ah. Il y en a un deuxième juste ici. Ca nous arrange. Nickel. Et on va récupérer pareil. Pas mal de chitines. Des perles de silice. Du pétrole. Enfin bref. C'est vraiment top. Euh... De tomber sur des... Des trilobites. Donc là on en a eu deux. Je pense qu'il y en avait peut-être un peu plus vers les... Vers les Isturnis. Ah. Là il y en a un. Il y en a encore deux dans l'eau. Parfait. On va les récupérer. J'espère qu'on se fera pas bouffer par les... Par les dauphins. Nickel. Et il y en avait un troisième. Voilà. Merde. On a plus d'énergie. Alors ça c'était pas prévu. J'ai pas fait gaffe. On va aller récupérer de l'oxygène avant qu'il soit trop tard. Wow wow wow. Voilà. Putain. Bon. C'était pas très bien joué. Il aurait fallu se reposer deux secondes sur le bord de la plage. Pour retourner ensuite dans l'eau. C'est ce qu'on va faire mais... Là on peut plus avancer. On est bloqué. Par manque d'énergie. Pour aller récupérer. Euh... Le dernier trilobite. Je sais pas si on va le retrouver. Et en plus le pterra nous gêne. Merde. C'est la survie de la galère. Franchement. C'est la galère. C'est la galère. Pfff. Enfin. Bon on est niveau 12 pour l'instant. Hop. On va monter un peu en vitesse. Est-ce qu'on va pouvoir débloquer. Hop. On va débloquer ça. Euh... Bon bah il s'est suicidé. Tant pis pour lui. Ça fait pas mal de viande hein. Wouah. 147 viande. Bon. Du coup on est trop lourd. Donc on va aller jeter. C'est pas grave. On va jeter les baies également. Voilà. Nickel. Et on va aller en direction du quatrième. Mais je sais plus trop où il est. Il était par là je crois. Bon. C'est pas grave. On l'a perdue de vue. C'est pas grave. On va continuer sur le côté. Hop. Et on va aller récupérer une note explorateur. Le temps de prendre quelques niveaux. Parce que là. Euh... On est vraiment galère. Voilà. Tac. Un dodo. J'espère qu'on va pas avoir un autre spinosaure. Parce que dans cette zone. Un peu plus loin vers le bout du rocher. Il peut y avoir des spinosaures. Donc j'espère qu'on aura pas deux fois des spinosaures. Hop. On va se mettre par ici je pense. Pour faire notre première base. Ça me semble un bon endroit ici. Euh... Sur la carte. On se retrouve. En... On est quoi ? En 75 de latitude. Et en 30 de longitude. Donc c'est pas mal. C'est un bon endroit pour démarrer les survies. On va peut-être même pouvoir se faire un... Enfin. On va aller adopter d'ailleurs le parasaur. On va poser... L'optera ici. On va le bolasse. Et... En plus il est que niveau 10. Donc ça va être très facile. Parfait. Hop. Et on va lui mettre... Euh... Des petits... Cailloux. Pour l'endormir. En espérant que ça ne le tue pas. Voilà. Fouh. Ça a été limité. Je pense qu'il était pas loin de crever. Euh... Voilà. Hop. On va couper en 2. On va lui mettre la moitié des baies. Et il devrait stammer en 2 secondes. Et on va faire une selle. Il va nous falloir un tout petit peu de bois. Voilà. Et on va faire la selle du Parazor et on va aller prendre une note avec le Parazor comme ça il va monter ses niveaux plus vite et nous aussi donc ça c'est nickel. En plus on prend niveau parfait donc là le Parazor est pas loin de prendre son niveau. La selle, on est parti et on débloque un trophée première chevauchée effectivement. Et là je sais qu'il y a une note explorateur. Voilà juste ici, elle est là, note explorateur. On va la prendre avec le Parazor ce qui va permettre de faire prendre un niveau au Parazor. Donc c'est la note du rhinocéros les nœuds. Et du coup le Parazor a gagné en niveau, il a pris 12 niveaux. On va lui mettre 2 niveaux en vie, un peu en énergie, beaucoup en poids et en vitesse, voilà. Donc là on a un Parazor niveau 26 désormais et nous on a pris 6 niveaux grâce à cette note. Donc on va monter le poids à 250, on va monter l'attaque et la vitesse. Et on s'est fait prendre nos flèches en pierre par un... je ne vois pas ce que c'est. Un Pegomastax, ok. Il est où ? On s'est fait tuer. Je n'ai pas vu ce qu'il s'est passé. Ça se trouve elles sont dans le Ptera. Bon pire on en fera, tant pis, tant pis, tant pis. Hop, on va ramasser les baies avec le Parazor. C'est très pratique pour ça. Il permet de récupérer aussi des bois et des branchages sur les arbres. Donc franchement le Parazor c'est vraiment pas mal. Il faut bien viser par contre quand on tape dans le sol. Hop, voilà, on va récupérer des niveaux et on va récupérer les narcopéries qui vont nous permettre de faire les flèches narcotiques. C'est très important. Et d'ailleurs, petite technique, là vous voyez, la viande est presque périmée. Donc vous faites carrer sur la play à plusieurs reprises pour les décomposer. Et ça va permettre tout simplement d'avoir 40 viandes périmées d'un seul coup au lieu d'en avoir une par une. Et vous pouvez même aller un peu plus loin en mettant les 39 ici. Ce qui permet de décomposer encore 40 viandes de plus. Donc là ça va permettre de faire potentiellement 80 flèches narcotiques en une seule fois. Ce qui est plutôt très très pratique. Voilà. Hop, parfait. Donc là on va les laisser se décomposer tranquillement. On va récupérer le bois et les branchages. Hop. On va vider l'inventaire. On va reprendre juste quelques baies. Voilà, comme ça il aura mangé. Et on va aller se poser pour faire la première base donc de cette survie. On va se mettre par ici. Ce qui est plutôt un bon endroit. On va se mettre là. On va se mettre là. On va se mettre là. C'est plat. C'est nickel. Donc là on va poser l'optera. Hop. On va poser par hasard. Et maintenant il va falloir farm les ressources qu'il faut. Sauf qu'on est déjà assez lourd. Donc on va peut-être faire un coffre éventuellement. Je ne sais pas si je l'ai débloqué. Je ne suis pas sûr de l'avoir débloqué. Ça tombe bien. On a pris un niveau. On va mettre en poids. On va débloquer feu de camp. On va débloquer le sac de couchage. La caisse de stockage. Avec le lit pour la base. La marmite. En construction, on va débloquer. Piliers. Piliers. Echelles. Trappes. Tac. On va débloquer le toit incliné. La balustrade. Les fenêtres. On va faire un truc assez sympa. Les murs de pique pour protéger la base. Le ciment. Poudre à canon. Et là on va prendre les armoires de stockage. Ensuite on prendra la suite avec tout ce qui est forge. Atelier. Pioche. Bibliothèque. Armoires de conservation. Langeoir. Dinoporte. Il va falloir qu'on ait un peu plus de points d'engramme. Pour débloquer tous ces outils. On va peut-être casser ce rocher. Pour y voir un peu mieux. Et on va se mettre, je pense, à la place du rocher. On va voir si c'est plat en dessous. Là on ne pourra plus bouger. C'est sûr. 200 pierres. On pourrait presque faire, non on ne va pas faire une base en pierre. On n'a pas encore le niveau. On va faire deux mortiers. On va faire une marmite suspendue. On va faire un feu de camp. Et on va faire la porte d'entrée de la base. Et on va mettre, j'ai pas pensé, mais au lieu de faire un coffre, on va mettre tous les objets dans le parasaur. Comme ça, ça évitera de devoir faire un coffre. On va d'abord finaliser la base. Et ensuite on mettra les objets à l'intérieur. Donc tout ce qui est un peu lourd. Toutes les baies, déjà on va les remettre. On va tout mettre. Puis on récupérera tout. Ce sera plus simple. Ça, on s'en fiche. Tac. Voilà. Voilà. Et ça, on va garder dans l'inventaire pour l'instant. Tout ce qui est fibres et branchages également. Voilà. Et du coup, au niveau du poids, on est pas trop mal. On va placer la première fondation. On va la mettre ici. Et avec la porte d'entrée. Voilà. Parfait. Donc là, on a le début de la base. Et maintenant, il va falloir continuer à récupérer les ressources. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller farm les ressources. Et finaliser la construction de la base. En tout cas, des matériaux qu'il faut pour. Et je vous montrerai quand ce sera terminé. Ok, donc là c'est bon. J'ai les fondations. Donc ça va permettre... En fait, on va faire une base... Euh... Non, on va pas partir comme ça. On va faire une base de 9 au sol. Et on va la mettre plutôt dans ce sens-là. J'espère que ça va passer par là-bas. Ok. Hop. On va faire 9 de côté. Et je pense qu'on va faire sur 2 étages. Ce sera peut-être plus facile. Vous remarque qu'on pourrait presque aller un peu plus loin. Et en faire 3 autres ici. Ou même 3 autres ici. Non, à faire simple. Parce qu'après, au pire, on agrandira la base dans un second temps. On va faire 9 sur 2 étages. Et on va aller boire. Et je vais continuer de farm les ressources. Mais avant, je vais vous montrer que, pendant le boost, le fait d'avoir fait des constructions, on a pris 17 niveaux. Et c'est sans cheater, 17 niveaux. Ce qui va permettre de monter le poids à 400. On va monter l'attaque à 200. Et la vitesse à 140. Donc, avec ça, on va pouvoir débloquer la suite des constructions. On s'était arrêté ici. On va pouvoir débloquer les dinoportes, l'angeoir, l'armoire de conservation, la forge, l'atelier, le pioche en métal, la bibliothèque. On va même pouvoir aller un peu plus loin avec les fléchettes narcotiques. Très pratique. Tout ce qui est construction en pierre, pour l'instant, on ne va pas le débloquer. On va prendre la lance et l'arbalète. On va prendre simplement... Non, même pas les dinoportes, pour l'instant, on ne va pas prendre ça. On va prendre l'épée et la faucille. Très pratique. On va prendre le fusil avec les balles. Les balles de revolver. Et on va prendre... Ça va nous prendre peut-être tous nos points d'engramme. On va voir l'armure de chitine qu'on peut déjà fabriquer. Donc ça, c'est bon. On est niveau 37. On peut même pouvoir faire... On vient de prendre le niveau. Alors attendez, on va prendre quelques baies pour éviter de s'évanouir de soif. Voilà. On a pris un niveau, ce qui va permettre... On va le passer en vitesse. Et on va retourner débloquer la selle du pteranodon. Très pratique. Ça va nous permettre d'aller un peu plus loin sur la carte. Et je crois qu'on peut déjà la fabriquer. Il va peut-être nous manquer des fibres. Euh... Non, il nous manque de la chitine. Mais c'est pas grave parce qu'on avait mis tout ça dans le parasaur. Hop. Voilà. Tac. Impeccable. Et je pense qu'on peut presque fabriquer déjà. Euh... Ça, il nous manque un petit peu de bois. Bon, c'est pas grave. On va déjà mettre la selle sur le pteranodon. Ce qui va permettre d'aller un peu plus loin sur la map. On va le débloquer en énergie. Il avait nos 32 flèches. Donc on va les récupérer. Parfait. On les avait perdues tout à l'heure, mais c'est bon. On les a récupérées. Euh... Du coup, on va aller récupérer un tout petit peu de bois. On va... Fabriquer... Euh... La forge. Qui sera très pratique pour faire le métal. Euh... Donc voilà. On va faire le frigo en même temps. Euh... Et une troisième. Voilà. C'est parce qu'habituellement, on aime bien en avoir trois. Ok. Donc là, je vais continuer à farmer les ressources. Et euh... On revient tout de suite après à la base. Une fois qu'on aura tous les éléments nécessaires. Ok. Donc c'est bon. J'ai récupéré. Euh... On verra. Mais en tout cas, voilà. On pourra avancer la construction de la base sans problème. Euh... Je suis allé un peu vite. On va récupérer celui-là. On va récupérer celui-là. Et celui-là. Et on va mettre plutôt des fenêtres. Comme ça, on pourra voir ce qu'il se passe dehors. Ensuite, on va mettre un deuxième étage de mur. Ah. Hop. Hop. Et hop. Ensuite, on va commencer à poser du coup. Ce qu'il faut pour le toit. Oula. Il va y avoir combat là. Je pense qu'il va pas tenir longtemps. Bon. Bon. Il faudra faire une clôture après pour être tranquille. Bref. Je vais continuer la construction du toit. Voilà. On va mettre un dernier plafond ici. Et en fait, l'idée c'est de mettre ensuite, si j'y arrive, trois plafonds là-haut. Voilà. Et on va mettre des toits inclinés. Ici. Ici. Et ici. Impeccable. Et on va faire pareil. Ici. Voilà. Voilà. Donc là, on a une petite base assez sympa. Du coup, on fait qu'un seul étage. Pour l'instant, on fait quelque chose de très simple. Ça va largement suffire. Hop. Et les volets. Donc là, pour l'instant, on les avait pas mis. Voilà. On va mettre les fenêtres. Enfin, les fenêtres. Ouais. Les volets. Hop. Donc là, on va ouvrir. Ensuite, on va mettre à l'extérieur de quoi cuisiner ici. Et on va mettre également le feu de camp juste à côté. Voilà. On va mettre ça comme ça. Et à l'intérieur, on va pouvoir déposer par exemple dans l'angle ici, la forge. On va commencer à faire chauffer le métal. Et on pourra mettre à côté, sous... Comment on va faire ? Le frigo, il peut peut-être passer à côté. Hop. Nickel. Et on va pouvoir mettre sous la fenêtre. Comme ça, on ne se bloque pas les deux mortiers. Voilà. Donc maintenant, il faut faire un lit. Il faut qu'on fasse des armoires. Il faut qu'on fasse l'établi. Et je pense qu'on sera pas mal. En tout cas, ça on le fera dans la prochaine vidéo. On va s'arrêter là-dessus pour celle-ci. On va simplement passer nos niveaux. Tac. On va mettre un peu en dégâts. Donc là, on est niveau 43. Et on n'a pas encore pris les boîtes. Donc on peut potentiellement monter beaucoup plus haut en termes de niveau. On va débloquer ce qu'il faut pour amener l'eau jusqu'à la base. Parce que sinon, on va mourir de soif assez régulièrement. Parce qu'on est dans une zone qui est assez chaude. Ensuite, on va débloquer les cadres de dinoporte en pierre et la porte bémote également. Ça pourrait être utile pour la suite de la survie. Ensuite, on va débloquer les cartouches de fusil à pompe. Et ce sera tout. On va garder nos 89 points d'engrammes pour la suite. Donc voilà. On est en train de mourir de chaud, j'ai l'impression. Donc on va peut-être se faire une armure en toile. On verra par la suite. Là, il faut qu'on arrive à se réchauffer. Est-ce que si on ferme les fenêtres... On va peut-être éteindre le feu également. On va peut-être permettre de faire baisser la chaleur. Non, ça n'a rien changé. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. On verra sur la prochaine vidéo comment on s'arrange pour éviter de perdre notre vie. Si, j'ai peut-être une idée. Je pense qu'il faut aller vers l'eau. Voilà, nickel. Au moins, ça nous refroidit bien. Ok, bon. On va rester là pour l'instant. Je vais arrêter là-dessus. Notre base, elle est juste là-haut. Donc on est vraiment pas mal au niveau de l'emplacement sur la carte. Et ensuite, on a déjà un Parazor et puis un Pteranodon. Et dans la prochaine vidéo, on terminera la construction de la base. Et on partira avec le Pteranodon en exploration pour aller chercher des matériaux qui permettront de fabriquer les outils. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ce début de survie vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2 de la survie. Salut tout le monde.